Bonjour, je vais commencer par remercier l'organisateur, donc Lara, la membre, les gars qui j'ai été, voilà, les carnotes ont été suivants pour cette invitation. Je vais aussi m'excuser tout de suite, comme Alain, d'être quasiment la seule à parler. Et donc, je vais continuer sur le graph ici, alors je pense dans une perspective complètement différente pour montrer un petit peu la tension et le lien qui a pu exister entre le graffiti d'un côté et la culture des musées de l'autre, c'est-à-dire la high culture, la culture institutionnelle aux Etats-Unis et particulièrement à New York dans les années 80. Alors je vais essayer pareil de parler trop trop vite, même si j'ai pas mal de choses à dire. Donc, effectivement, le graffiti est né dans la rue, c'est un art de la rue, mais à un moment donné, il a été accueilli dans les galeries d'art à New York dans les années 80 avant d'être critiqué et finalement rejeté. Dans ce milieu-là, on a quand même des artistes qui ont réussi, en partant de la culture du graffiti, à être considérés finalement à terme comme des artistes à part entière. Et je prendrai deux exemples ici, c'est Jean-Michel Basquiat, je pense que voilà, je vais se laisser, et Kessarine, qui est aussi un autre point important de cette période. Donc je vais profiter de cette communication en deux temps pour parler d'abord des graffeurs et de leur insertion dans cet univers de musée. Et dans un deuxième temps, je m'intéresserai au cas de Basquiat et de Kessarine. Donc tout d'abord, alors le graffiti n'est pas forcément né à New York aux Etats-Unis, mais New York devient la ville importante, une sorte de capitale pour le graffiti à partir du début des années 70. Par le tag, le graffeur va affirmer son identité, va développer son style personnel et va tenter de s'imposer dans l'univers de la rue par rapport aux autres graffeurs. Donc il y a une importance de l'identité et une importance de l'authenticité. C'est quand même cette valeur d'authenticité qui marque le graffiti et qui va ensuite intéresser les galeries, les musées. Donc voilà, identité, notion d'authenticité et puis bien sûr, importance de l'espace urbain puisque cet espace urbain est au départ inséparable du graffiti qui fait partie aux Etats-Unis du street art. Donc là, à ce moment-là, s'installe véritablement dans la rue et le graffiti peut être considéré comme une sorte de processus démocratique dans la mesure où il permet aussi de changer la manière dont on conçoit l'espace urbain, l'espace de la rue. Alors on peut parler aussi de remise en cause d'une certaine vision de l'espace urbain par le graffiti dans la mesure où le graffeur tente de lutter contre un certain système capitaliste, la rue étant envahie par des images publicitaires de toutes sortes. Le graffiti est une sorte d'image, de dessin différent qui vient aussi contrer ce type d'image publicitaire qu'on peut voir dans la rue. Donc il y a une dimension de révolte dans le graffiti, en tout cas une vision d'un art qui est subversif et qui vient proposer quelque chose d'autre que les images publicitaires qui sont imposées par la société et par l'économie capitaliste. Alors c'est dans ce contexte très particulier que l'art du graffiti va être, je dirais, récupéré par les musées, par les galeries, par les institutions d'art, ce qui pose évidemment un problème dans la mesure où on pense que le graffiti ne pouvait trouver sa place, son sens, sa raison d'être que dans la rue, c'est-à-dire que dans son espace initial, dans l'espace dans lequel il est né. Alors, il y a quelques galeries qui se sont intéressées à l'art du graffiti à New York à la fin des années 70, au début des années 80. J'en citerai deux, la Fashion Moda, qui est située dans le South Bronx, et la Femme Galerie, qui est située au cœur d'East Village, qui est le quartier assez culte du monde un petit peu underground des États-Unis et de New York à cette époque. Alors, de nombreuses expositions ont eu lieu à New York qui ont mis en valeur le mouvement graffiti. Par exemple, une exposition qui s'appelait Times Square Show, ou une autre qui était intitulée New York New Wave. Ces deux expositions ont eu lieu en 1980 et 1981. Donc, à ce moment-là, les graffeurs se mettent à faire des toiles et à exposer ces toiles véritablement dans les galeries. Alors, ces galeries se voulaient quand même des espaces marginaux. C'est-à-dire que, par exemple, la Fashion Moda insiste sur le fait qu'elle est une galerie d'art qui n'est pas réservée à un art élitiste. Elle n'est pas une galerie de high culture. Elle insiste là-dessus. Ce qui peut être plus étonnant, c'est l'intérêt qu'ont porté de grands collectionneurs d'art à l'art du graffiti, justement, à New York, à cette même époque. Alors, je parlerai simplement d'un couple, Dolores et Hubert Neumann, qui est donc un riche couple de collectionneurs et qui, en 1983, ont organisé un symposium consacré à l'art du graffiti et situé au Lincoln Center, c'est-à-dire dans un quartier quand même assez huppé de New York. On n'est plus dans le New York du South Bronx ou même de East Village. On est dans quelque chose quand même de plus classe, de plus bourgeois. Alors, ce symposium a été suivi d'une exposition dans une galerie très élégante, la galerie Sidney Janis, toujours en 1983. Et à ce moment-là, il y avait vraiment une volonté de faire en sorte que le graffiti, qui appartenait à la subculture américaine, devienne, prenne part à l'histoire de l'art et appartienne vraiment à l'art contemporain, à l'art considéré comme élitiste. Donc, on a eu un véritable engouement dans les milieux de l'art pour le graffiti. Et cette exposition s'appelait d'ailleurs « Post-Graffiti ». C'est, à mon avis, assez significatif. Ça veut dire, oui, le graffiti est né dans la rue, mais vous voyez, maintenant, il n'est plus dans la rue, ils peuvent faire autre chose. Les artistes peuvent devenir des peintres à part entière et travailler autrement et renouveler, on va dire, leurs ambitions esthétiques. Donc, on a eu un véritable enthousiasme, un véritable engouement pour ce genre d'art. Alors, c'est peut-être un peu du snobisme, je ne sais pas, c'est une possibilité. Mais c'est sans doute aussi lié à une remise en cause des frontières. On sait que depuis le pop-art, notamment, les frontières entre la low-culture et la high-culture ont été quand même remises en question. Et on a eu une sorte d'évolution qui fait qu'on prenait beaucoup plus en compte aux États-Unis, bien avant l'Europe, la culture populaire et même la culture de masse. À mon avis, il y a aussi un autre élément, c'est qu'à la fin des années 70, il y a eu une sorte de changement dans la politique culturelle au niveau gouvernemental, au niveau fédéral. Sous la présidence de Jimmy Carter, qui est président à partir de 1977, une sorte de redéfinition de l'agence culturelle fédérale qui, jusque-là, le NIA, qui jusque-là s'intéressait à la culture d'élite et qui, tout d'un coup, s'intéresse beaucoup plus à une culture populaire. Donc, il y a une évolution qui fait que, pour la première fois, le gouvernement, le plus noir américain, va prendre en compte le hip-hop, l'art mural, le rap et donc le graffiti. Il y a une sorte de pluralisme qui s'instaure. Alors, on ne considère plus simplement la haute culture, mais aussi toute une culture qui se fabrique et qui se fait dans la rue. Alors, malgré tout, un gros problème subsiste. Ce problème, c'est la fameuse perte de l'authenticité, puisqu'on considère le graffiti comme quelque chose d'authentique et d'original, mais il semble qu'en passant de la rue à la galerie, « Le graffiti perd ce qui faisait son authenticité ». Alors, justement, les critiques d'art ont contesté, ont critiqué ce passage de la rue au musée. Et je cite juste un critique américain, qui était aussi peintre, Addison Parks, qui disait qu'en fait, le graffiti n'avait pas sa place dans une galerie, parce que, de par sa définition, c'est de l'anti-art produit artistiquement. Donc, il y a une sorte de problème pour lui à passer du métro au musée. Les critiques ont accusé le monde de l'art et le marché de l'art de mettre fin aux origines urbaines et aux origines assez subversives, on va dire, du graffiti qui se faisait dans la rue. Donc, pour les critiques, les graffeurs ont perdu leur identité et ont perdu aussi leur spontanéité en se mettant à peindre sur toile et des fois dans des ateliers, donc à la manière des autres peintres. Alors, justement, en lien aux exemples, je voudrais vous montrer quelques toiles faites par des graffeurs Alors, ça, ce que vous avez là, c'est une toile d'un graffeur new-yorkais qui se met à peindre à la bombe aérosol, mais sur des toiles et dans un style de peinture abstraite. Voilà. Donc, là, il y a quelque chose quand même qui passe du monde du graffiti au monde de la peinture, les jeunes. Par contre, il y a d'autres exemples, vous voyez là. Je vous montre ici un vrai graffiti de Crash. Donc, c'est son nom, c'est un tag. Et je vous montre ici, je suis désolée, je ne l'ai pas trouvé sur Internet, mais ce qu'il a fait sur toile. Voilà. Donc, qui est quand même, finalement, assez proche. On retrouve un peu, on retrouve le même style et on retrouve sur toile ce qu'il faisait dans la rue. Donc, ça, c'est des exemples qui montrent un peu le problème, à savoir que, passer sur la toile, passer dans les galeries, le graffiti n'a pas vraiment changé. Donc, on se demande s'il était vraiment intéressant de le retirer des murs, des métros, des stations de métro pour le faire vraiment rentrer dans la galerie. Donc, il y a eu toutes ces critiques qui ont été faites et aujourd'hui, les graffeurs ne sont pas passés à la postérité, ne sont pas devenus célèbres par leur toile dans les galeries, mais simplement, vraiment, par leur art dans la rue. Alors, en revanche, il y a quand même deux cas, enfin, pas deux cas, il y a plusieurs cas particuliers, mais moi, je voudrais m'intéresser à deux cas particuliers. celui de Jean-Michel Basquiat et celui de Kess Haring, qui sont justement des peintres qui aujourd'hui font partie de l'histoire de l'art et qui ont débuté par le graffiti en tagant, en général, dans les rues ou dans les métros. Alors, Haring arrive à New York dans sa jeunesse, il découvre le graffiti, il est totalement enthousiasmé et il commence lui-même à taguer sur les murs et dans les métros parce qu'il refuse, en fait, les règles du marché de l'art. Donc, il essaie d'échapper aussi au système du monde de l'art américain. Alors, l'un de ses premiers travaux dans l'espace public, dans l'espace urbain, c'est une série qu'il intitule Close Go Home, dérivé de Close Go Home, dont il couvre les murs de West et East Village et c'est une critique contre les nouveaux riches qui ont envahi, selon lui, les quartiers de West Village. Donc là, on retrouve, en fait, à travers aussi l'inscription, le côté, on va dire, subversif du graffiti qui, à un moment donné, s'attaque à quelque chose et se montre à ce moment-là dénonciateur. Il est là pour critiquer, pour dénoncer. Alors, Aaron va développer assez rapidement des images qu'il va dessiner dans la rue ou dans les stations de métro, des images très simples que je pense que vous connaissez parce qu'il recherche une communication directe avec celui qui voit les murs, les stations, les trains. Alors, je m'intéresserai à deux de ces images. La première, c'est ce qu'on a appelé « The Radin Baby ». Voilà. Donc, le bébé qui est entouré de rayons et qui l'a dessiné un peu partout dans New York. Et puis, le deuxième, c'est le chien. Donc, un chien qui le dessine avec un museau en fait qui est carré avec un côté très schématique, très simplifié et le chien en train d'aboyer avec le son qui est représenté en fait par les petits traits, qui est représenté en fait de manière visuelle. Donc, ce chien va devenir la signature de Aaron dans les rues de New York. C'est par ce chien qu'il va développer son style et se faire reconnaître aussi des autres taggeurs. Donc, le but, c'est d'assembler ces images très simples ensemble et à chaque fois de manière différente pour créer des images qui font sens et pour tenter de diffuser des vérités simples mais essentielles au public qui voit cela. Alors, ça, c'est pour en ce qui concerne Ahring. Du côté de Basquiat, je pense que vous connaissez tous la signature de Basquiat qui en fait débute à la fin des années 1970 dans les rues de New York en inventant un pseudonyme c'est SAMO S-A-M-O c'est une abréviation abréviation de SEMOLCHIT qui va fleurir sur les murs de New York. Les deux artistes se rencontrent en 1979 et participent à tous ces événements dont j'ai parlé un petit peu avant le Times Square Show New York New Wave qui font vraiment partie de ces expositions au moment où les graffeurs passent de la rue au musée. Mais bon, ils vont se distinguer. On a un cas particulier ici. Basquiat comme Ahring vont réussir à échapper, je ne sais pas si vous pouvez échapper, mais en tout cas vont réussir à se détacher de la subculture pour être considérés comme faisant partie à un moment donné de la high culture et donc de l'histoire de l'art. Alors, je vous montre un tableau de Basquiat où vous voyez en bas à gauche vous avez la signature Samo qui est rayée remplacée par la signature Jean-Michel Basquiat à droite. Ce qui montre bien ici une sorte de volonté de se détacher du milieu du graffiti pour passer à son identité non plus de graffeur mais à une identité d'artiste. Donc là, il y a quand même une volonté aussi de détachement. par rapport au passé. Alors, je passe un petit peu. Donc effectivement, le succès va venir à la fois pour Harry et pour Basquiat et tous deux de leurs vivants vont vendre des tableaux très très chers ce qui est révélateur dans un marché de l'art qui est devenu très capitaliste et ils vont faire beaucoup d'expositions en solo chacun de leur côté et surtout ils vont participer en 1983 à la Biennale Whitney et la Biennale Whitney c'est une sorte de grande exposition pour les peintres contemporains et ils sont les seuls parmi les graffeurs à être sélectionnés à être retenus pour cet événement ce qui est le signe en fait à un moment donné d'une sorte d'élection par le monde de l'art américain. Alors, qu'est-ce qu'on leur trouve à ces deux peintres en particulier ? Simplement, on a l'impression qu'ils parviennent à réutiliser le graffiti avec le côté spontané le côté brut qu'a le graffiti mais le réutiliser et le réorienter dans une signification nouvelle singulière qui appartient pleinement pour les critiques au monde de l'art. Donc, il y a un mélange si vous voulez de spontanéité et de sophistication qu'apparemment on ne reconnaît pas aux autres graffeurs à qui il manque en fait ce côté sophistiqué alors qu'on a normalement le côté spontané. Alors, ces deux artistes Basquiat et Haring ont été considérés comme des artistes post-modernes qui viennent après toutes les avant-gardes après l'époque de la modernité. Il pratique un art qui est marqué par la culture masse médiatique et par la reprise de références historiques, artistiques, mythologiques qu'ils sont constamment en train de parodier. Voilà. Donc, il s'inscrit dans une culture post-moderne et c'est dans cette culture post-moderne que le graffiti trouve sa place parce qu'il est mêlé à d'autres éléments de la culture masse médiatique ou de la grande culture historique et artistique. Dans les tableaux, on va retrouver chez Basquiat des marques qui faisaient partie de son esthétique du graffiti. La couronne à trois dents, c'est la signature de Jean-Michel Basquiat et vous voyez qu'ici, c'est une peinture de Haring, A Pile of Cones par Jean-Michel Basquiat qui est un hommage à Basquiat au moment de sa mort en 1988. Donc voilà, hommage avec cette signature. Autre toile, cette fois, de Basquiat lui-même, vous voyez qu'en bas, on retrouve la signature Samo. Samo copyright 81, c'est tout petit en bas à droite. Donc on retrouve quand même cette signature qui continue d'être présente et on retrouve ici le symbole de la couronne à trois dents qui est donc toujours utilisé dans les tableaux. Je voulais vous montrer une toile un peu plus complexe. Tous ces éléments, en fait, ce que fait Basquiat c'est vraiment réutiliser les inscriptions, les éléments du graffiti comme la couronne, la signature, etc. mais dans un univers qui est à la fois complexe et éclaté avec beaucoup d'éléments. Donc là, on a un tableau très riche et ce qu'il faut faire c'est prendre en compte chaque inscription, chaque dessin individuellement et ensuite il faut tout rassembler pour essayer de donner du sens à une peinture en particulier. Alors, je voulais faire l'analyse, je n'ai pas vraiment le temps donc désolé, je vais peut-être un peu passer si vous voulez, on pourra en reparler après. Mais voilà, donc là, il y a vraiment une réutilisation avec les inscriptions comme « This note for all that's public and private », « They are treated », etc. Tous des mots qui prennent sens dans un univers particulier. Et vous avez une référence à Pluton, au cas Pluton, le dieu de la mythologie. Alors, Basquiat a aussi repris la tradition de la peinture. Il a peint beaucoup de Joconde, il admirait beaucoup Léonard de Vinci et vous voyez qu'il y a une réutilisation dans une perspective vraiment post-moderne avec les inscriptions. Boone, c'est le nom d'une femme qui a été sa galeriste, donc il tenait la galerie pour laquelle il travaillait et donc il peint ici Mary Boone sous forme de Joconde avec une dimension évidemment très parodique par rapport à la peinture du XVIe siècle. Autre Joconde que vous avez ici, Mona Lisa. Donc on voit bien qu'il y a une critique par rapport à l'idéal de beauté, on n'est plus du tout dans l'idéal de beauté que représente la Joconde. Elle est réinscrite dans un univers complexe avec plein d'inscriptions, avec la fameuse couronne à trois dents. Vous avez aussi une mention de Olympia qui est une référence à une autre figure féminine, l'Olympia de Manet. Et puis vous avez donc un univers très éclaté où s'inscrit à la fois la grande tradition artistique et l'héritage en fait de la culture du graffiti. Alors juste un mot avant de terminer sur Harry et je m'arrêterai. Chez Harry, la manière de fonctionner est très différente. Il choisit, contrairement à Basquiat, d'essayer de continuer à peindre sur des murs. C'est-à-dire que même après avoir abandonné la rue, quand il va dans des galeries, il utilise les murs de la galerie et il peint ses personnages sur les murs de la galerie. Il visite beaucoup de villes et peint aussi sur les monuments publics directement. Je vous montre l'exemple de sa dernière œuvre. ça s'appelle Toutomondo et c'est la façade de l'église San Antonio à Piz qui a donc été peinte par Kessaring reprenant ce goût pour le support mural. Alors Harry n'abandonne jamais son goût pour l'art de la rue et il continue même quand il peint sur des tableaux à s'intéresser notamment à la danse. Vous avez ici une toile Untitled No. 2 qui date de 1988 qui souligne son goût pour le hip-hop pour le breakdancing il y a beaucoup de toiles qui reprennent des figures qui sont en mouvement qui sont en train de danser. Et vous avez encore les traits qui montrent bien l'idée de bruit de son et en même temps l'idée de mouvement. Jusqu'à la fin Haring va conserver ses figures The Radiant Child et puis le chien qui aboie et va essayer de les remettre dans son univers de peinture. Alors deux exemples le premier c'est celui-ci donc ce tableau est un hommage à John Lennon après l'assassinat de John Lennon et c'est une manière de montrer pour Haring son traumatisme vis-à-vis de la mort de John Lennon et vous voyez qu'il reprend le motif du chien qui est mêlé ici à d'autres éléments et notamment le personnage troué le personnage troué c'est le personnage assassiné que représente John Lennon et donc on a toujours les mêmes motifs mais qui sont dans un univers ici beaucoup plus complexe beaucoup plus dense et dernier exemple ça s'appelle Untitled encore une fois c'est une fois 1883 vous avez au centre le Radiant Baby qui ici est en fait dans un univers beaucoup plus sombre parce que Haring fait référence à l'ère atomique et nous présente un univers assez noir assez pessimiste où le bébé qui est le symbole de la vie par excellence est totalement menacé dans un univers de cauchemar par la bombe atomique en fait par le nucléaire donc là il y a quelque chose assez effrayant qui est présenté aussi par l'usage de la couleur et des croix puisque les croix rouges ont un côté quand même assez morbide et viennent démontrer qu'il y a une sorte d'énorme menace qui plane ici sur cet univers et vous voyez qu'il réutilise aussi le chien des deux côtés donc le bébé et le chien il y a toujours l'utilisation de la même ligne il y a toujours l'utilisation des mêmes motifs mais ils sont maintenant insérés dans un univers soit coloré comme c'était le cas ici soit plus sombre mais qui à chaque fois est beaucoup plus dense beaucoup plus complexe voilà donc deux mots en conclusion pour dire la nature graphique pour devenir des peintres à part un tiers les autres sont restés célèbres en tant que graffeurs mais pas en tant que peintres institutionnels donc l'histoire du graffiti elle est inséparable de la rue inséparable de la culture urbaine mais elle est aussi à relier je dirais pour le meilleur et pour le pire à une certaine culture mainstream des Etats-Unis de l'époque voilà merci beaucoup merci beaucoup